bonjour salam alaikum les élèves de première année sciences ex et sciences maths bon c'est un exercice sur les solutions ioniques donc le premier exercice le voilà on prépare une solution s1 de concentration c1 est égale à 2 10 absence moins 2 molitres moins 1 de volume vs est égale à 0,5 litres en dissolvant la masse m de chlorure de fer 3 fcl3 dans l'eau pure on donne la masse molaire de fcl3 est égale à 162,5 g par mol la première question écrire l'équation de la dissolution donc l'équation de la dissolution nous avons le soluté donc le fe cl3 c'est un solide ici on va mettre eau donc ça donne fe un ion positif plus 3 cl1 moins à que donc ici puisque nous avons 3 cl moins on sait que l'ion ffe il peut donner l'ion f2 plus ou lyon f3 plus donc ici nous avons trois plus pour équilibrer la charge et on ajoute à que donc le fcl3 il représente le soluté le soluté alors les ions le représente la solution et l'eau joue le rôle du solvant joue le rôle du solvant donc la deuxième question trouver l'expression de la masse petit m en fonction de ces grands thèmes la masse molaire et vs le volume de la solution et calculer petit m alors deuxièmement on sait que la concentration la concentration molaire en soluté bien la concentration molaire de la solution il est égal à la quantité de matière du soluté donc n le soluté cfe cl3 divisé par le volume de la solution alors la quantité de matière de fe cl3 il est égal à la quantité de matière de fe cl3 bien sûr, de FeCl3 divisé par la masse molaire de FeCl3. Donc, on représente, c'est-à-dire, en remplaçant la quantité de matière ici, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient C est égal à la masse du soluté divisé par le volume de la solution fois la masse molaire. Donc, d'après celle-là, on déduit la masse est égale à la concentration fois le volume fois la masse molaire. La concentration fois le volume Vs fois la masse molaire. Voilà la relation entre. Donc, les données, nous avons grand M, C grand M de FeCl3. Alors, ça, c'est une donnée, est égale à 162,5 g par mol. Donc, petit M est égale à la concentration, c'est 2,10 moins 2. Le volume, c'est 0,5. Alors, fois 162,5. Donc, petit M est égale à 2 fois 0,5, c'est 1. Donc, donc, ça donne 162,5, 10,2 moins 2, c'est-à-dire 1,625. 1,625 g. Alors, la question suivante. La question suivante. Calculer N Fe3+, et N Cl Cl-. Donc, troisièmement, alors, on sait que la concentration de l'ion Fe3+, la concentration de l'ion Fe3+, est égale la quantité de matière de Fe3+, divisé par Vs. La concentration de l'ion Cl- est égale la quantité de matière de Cl- divisé par Vs. Donc, la quantité de matière de Fe3+, est égale le volume fois la concentration Vs fois la concentration de Fe3+. et la quantité de matière de Cl- est égale Vs fois la concentration de Cl- Alors, maintenant, d'après l'équation. D'après l'équation de la dissolution de la dissolution. Alors, les quoi sont la dissolution ? C'est Fe Cl- 3 dont Fe3+, Ac plus 3 Cl- Ac Na C H 2 Donc, d'après cette équation de dissolution, nous avons le coefficient de Fe3+, ici, c'est 1, le coefficient de Cl- c'est 3. Donc, la concentration de Cl- est égale à 3 fois C et la concentration de Fe3+, est égale ici, nous avons 1, donc, multiplié par C. Donc, on remplace, on obtient n Fe3+, est égale Vs fois C et bien C fois Vs. On va le calculer, n de Cl- est égale 3c multiplié par Vs. 3c fois Vs. Alors, application numérique, donc, C2, 10 à la puissance moins 2 fois 0,5, ça donne 10 à la puissance moins 2 molles et ici, C3, 10 à la puissance moins 2 molles. Alors, la quatrième question, on prend le volume V1 de la solution S1 et on ajoute VO 90 ml, on obtient une nouvelle solution, concentration molle Rc2. Donc, ici, on est en train d'effectuer l'opération de la dilution. Donc, la dilution, alors, donc, quatrièmement, donc, je vais faire ici un petit schéma qui va nous aider à expliquer le phénomène. Donc, nous avons un petit premier V4. Alors, il contient la solution. Donc, cette solution contient Fe 3+, 3C1- bien sûr, AQ, AQ. Donc, de concentration C1 est égal à de 10 à la puissance moins 2 par litre et nous avons un volume V1. D'après l'exercice, on a pris un volume V1 qui est inconnu. Donc, le volume V1 est inconnu. on ajoute on ajoute on ajoute V0 alors, on ajoute V0 est égal à 90 millilitres. on obtient une solution une nouvelle solution. alors, donc, cette nouvelle solution, il contient toujours donc les ions Fe 3+, alors, 3C1- noir bien sûr, AQ, AQ, AQ. Alors, de concentration C2 il est égal C2 c5-10 à la puissance moins 3 5-10 à la puissance moins 3 mol par litre et de volume V2. Le volume V2 est égal à V1 plus VO est égal à V1 plus VO alors, la relation de la dilution relation de la dilution relation de la dilution alors, cette relation de la dilution est donc, nous avons C1 fois V1 C1 fois V1 est égal C2 fois V2 dans cette relation de la dilution C1 fois V1 est égal à C2 fois V2 donc, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2 je remplace V2 par V1 plus VO alors, alors, qu'est-ce que ça donne C1 fois V1 est égal C2 facteur de V1 plus VO on effectue la distribution est égal à C2 fois V1 plus C2 fois VO je déplace C2 V1 à gauche donc ça donne C1 V1 moins C2 V1 est égal à C2 fois VO je factorise V1 C1 moins C2 facteur de V1 est égal à C2 fois VO alors je divise par C1 moins C2 donc V1 est égal à C2 divisé par C1 moins C2 fois VO voilà la relation demandée application numérique alors V1 est égal alors C2 c5 10 absence moins 3 alors c1 c2 10 moins 2 moins 5 10 absence moins 3 alors multiplié par 90 millilitres alors donc c1 c1 10 absence moins 3 donc en bas 10 absence moins 2 moins 5 10 absence moins 3 alors x 90 égale 30 millilitres donc c'est la fin pour ce premier exercice merci pour votre participation et si vous avez des questions à poser je suis prêt à vous répondre je n'ai pas pu faire des vidéos pendant ces derniers jours parce que je suis très occupé j'ai beaucoup de travail avec mes élèves donc de temps à autre une fois je trouve le temps alors j'essaye de réaliser des vidéos pour les premières bacs et pour les deuxièmes bacs pc et si on se mette assalamu alaikum léon